La composition en peinture, qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne ? Est-ce qu'on peut l'appliquer pour l'abstrait ? Est-ce que c'est facile ? C'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de composition. Alors la composition, qu'est-ce que c'est ? On entend souvent ce mot et on ne sait pas toujours comprendre facilement ce qu'est une composition, parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Donc moi j'aime bien voir les choses simplement, je vais vous expliquer mon point de vue là-dessus. La composition, c'est tout simplement quelque chose qu'on peut traduire par des formes géométriques. Voilà une approche simple. C'est-à-dire qu'avant même de créer votre tableau, de vous lancer dans votre création, vous pouvez définir comment vont être agencés les différents éléments de votre peinture, de votre œuvre, au sein de votre toile. Donc pour ça on peut utiliser, comme je vous l'ai dit, des formes géométriques, des triangles, carrés, des ronds, des lignes droites, verticales, horizontales. Enfin, vous allez voir qu'on va pouvoir utiliser plein de types de combinaisons. Et si vous avez quelques bases en peinture, il y a une règle qui est très connue, c'est la règle des tiers en composition. Donc vous scindez votre espace en neuf parties. Neuf parties donc qu'on va scinder par deux lignes verticales, deux lignes horizontales. On se retrouve avec neuf parties qui font la même taille. Et vous obtenez une sorte de quadrillage qu'on utilise aussi beaucoup en photo, bien entendu, qu'on peut voir même parfois sur les appareils. Ce quadrillage, tout de suite, il vous permet de structurer votre composition, de pouvoir répartir vos différents éléments de façon régulière. Donc ces traits, vous pouvez dessiner ou de façon imaginaire, enregistrer dans votre tête, sur votre support, avant de placer vos éléments. Les éléments, vous allez pouvoir les placer soit dans une de ces neuf cases ou directement sur les lignes. Et de cette façon-là, vous n'allez pas tout regrouper dans une zone. Vous savez, des fois, le problème, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, vous êtes beaucoup à me demander, comment je fais pour bien équilibrer et répartir mes éléments. La règle des tiers est une très très bonne solution. Je vous invite déjà à commencer par là. Après, vous avez plein de façons d'agencer, dont aussi, par exemple, la spirale d'or, qui vient du nombre d'or. Ça, c'est super. Je vous en parlerai tout à l'heure, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Martin va vous en parler, va vous expliquer tout ça. Moi, pour vous parler de mes compositions, quand j'ai commencé à réfléchir à mes compositions, pour être honnête, au tout début, je ne savais pas ce qu'était la composition. Et inconsciemment, je faisais souvent, vous voyez, comme sur ce tableau d'ailleurs, ce tableau qui va partir au Québec. Je suis très content, c'est pour ça que je le mets dans cette vidéo. Généralement, je fais une parenthèse, mais les tableaux que vous voyez dans les vidéos, soit c'est mes derniers tableaux ou les tableaux qui vont partir. Donc, ça me permet d'avoir un petit souvenir avant que je les expédie. Alors, moi, ce que j'utilise très souvent en termes de composition, c'est soit des axes de symétrie ou ce genre de zone que vous voyez en diagonale. Je ne sais pas pourquoi. Depuis le début, inconsciemment, j'aime bien structurer les choses comme ça. Je trouve que c'est structurant. Donc, je fais une zone qui va être clairement définie en amont. Je sais qu'elle va partir dans ce sens, qu'elle va scinder ma toile en deux morceaux. Ou alors, ça peut être plus horizontal et partir dans ce sens ou alors à la verticale. Mais j'aime bien scinder en deux. Je trouve que vraiment, ça crée un équilibre efficace qu'on va pouvoir après travailler avec nos couleurs. Parce que moi, ma force, ce n'est pas la composition, c'est de loin la couleur. C'est ce que je maîtrise le plus. Après, en termes de composition, je suis sur des choses plus standards. Je vous invite à expérimenter. Faites-soi des barres. Alors, vous voyez, même ici, l'approche est différente en termes de composition. Je n'irai pas dans le détail, ça serait long. Mais on voit quand même qu'il y a encore cette dominance diagonale qui monte vers l'eau. Donc ça, c'est mon tout dernier tableau. Et c'est bien parce qu'il va me permettre de faire la transition et de vous parler d'un élément très important pour moi dans la composition. L'élément le plus important, c'est le point focal. Le point focal, qu'est-ce que c'est ? C'est un endroit, ou deux endroits, voilà. Généralement, c'est un endroit qui domine, là où vous allez vouloir immédiatement attirer l'attention de la personne qui regarde votre toile. Ici, en l'occurrence, je pense que vous le voyez tout de suite. On pourrait en voir deux. Il y a surtout un point focal. Il est ici. C'est cette zone lumineuse, cette sorte de faille avec la lumière qui est un peu discrète mais qui en sort autour. L'objectif du point focal, c'est que quand on regarde tout de suite, vous essayez, même si j'aime pas ce terme, de proposer une lecture, de proposer un cheminement à la personne qui regarde votre tableau en disant, OK, tu commences par regarder là et petit à petit, vous prenez son attention et il va aller sur d'autres éléments. Avant que je fasse ce point focal, je pense honnêtement que l'attention se serait portée sur cette zone-là. Mais là, j'ai voulu d'abord essayer d'aller encore plus loin et d'amener d'abord l'attention ici et après de faire glisser à cet endroit-là, etc., etc., etc. Alors, comment faire un point focal ? Généralement, c'est quelque chose qui va attire l'attention. Moi, c'est surtout l'utilisation de la lumière. Au niveau de mes valeurs, je vais prendre l'élément le plus lumineux. C'est là que je vais attirer l'attention et après, hop, on regarde dans la globalité. Le point focal est évidemment un élément à part entière et très important dans votre composition. Il peut arriver après. Moi, mon objectif était d'abord, comme je vous dis ici, et c'est après, vraiment sur la fin de mon offre, que je me suis dit, tiens, si j'ai essayé quelque chose. Donc, voyez ce que vous pouvez faire au niveau de ce point focal. L'inverse, on n'est pas obligé de faire systématiquement des points focales, mais moi, par exemple, dans le passé, balancer de la peinture, j'en mettais un peu partout. Je n'avais pas cette notion de point focal, je ne voulais pas attirer l'attention forcément à un endroit. Et on se retrouve face à une œuvre où il y en a de partout. Et ça peut créer de la gêne ou du conflit. Je vous le dis. Il y a quelqu'un qui va rire à l'atolle en disant, vous le voyez, regarde les gens en expo. Ils sont tous en train de chercher. On voit qu'il n'y a pas du stress, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas forcément. Alors que dès qu'il y a un point focal, et j'ai pu le voir en expo, les gens, ils vont tout de suite se rapprocher du point en question. Ça, c'est assez marrant. Faites l'expérience. Faites un point focal et montrez autour de vous votre toile, votre œuvre, et regardez le comportement des gens. Vous allez voir, c'est très amusant. Alors ce point focal, il est utilisé depuis la nuit des temps. En fait, les artistes ont toujours, toujours, enfin c'est mon avis, voulu attirer l'attention à un endroit très spécifique pour justement créer une histoire. Surtout quand une œuvre, elle est grande. Quand une œuvre est grande, par exemple, les œuvres clair-obscur. Voilà, vous vous en voyez plein. Ces fameux tableaux où des fois, on a une petite bougie au centre avec beaucoup de lumière. Et puis en fait, tout le reste de la pièce est dans le noir. Et donc on a ce point lumineux. Et bien tout de suite, forcément, vous allez regarder la bougie en premier. C'est évident. C'est évident. Et c'est pas anodin, c'est fait exprès. Ça fonctionne beaucoup comme ça. Avant de revenir sur le nombre d'or, le mouvement. La composition, c'est aussi comment vous allez traduire le mouvement, comment vous allez le suggérer. Vous pouvez avoir quelque chose de posé, de plat, de carré, de très net, qui suggère qu'il n'y a pas de mouvement. Et après, vous avez des techniques avec votre pinceau ou des formes arrondies, des choses où vous allez, quelle qu'en soit la façon de suggérer le mouvement dans votre création. Ça, c'est aussi un élément très important dans votre composition. Quel état d'esprit vous voulez traduire ? Quelque chose de posé, de plat, enfin pas de mouvement, quelque chose de linéaire ou quelque chose au contraire qui suggère vraiment du mouvement, de la vitesse. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire. Maintenant, pour revenir sur le type de composition, j'ai appris quelque chose il n'y a pas longtemps. Et pourtant, vous êtes beaucoup à la connaître, je pense, c'est ce fameux nombre d'or. Le nombre d'or, je ne suis pas le plus apte à vous expliquer ce que c'est. Mais dites-vous que cette formule du nombre d'or, si on l'applique par exemple à une spirale d'or, c'est un type de composition que l'on voit très souvent, que l'on voit de partout dans la nature, quelque chose que l'on a l'habitude de voir, qui suggère plein de choses, mais c'est quelque chose de très, très puissant. Donc je partage avec vous un extrait de ma rencontre avec Martic qui en parle, qui est un célèbre sculpteur de ma région. Il utilise ce nombre d'or de partout, jusque dans les matériaux qu'il utilise. Le nombre d'or chez lui est de partout. Et c'est pour lui vraiment le succès de la réussite. Il ne peut pas travailler autrement. Donc le nombre d'or est partout. Il va vous expliquer dans le détail ce qu'est le nombre d'or et comment on peut l'utiliser dans nos oeuvres. Parle-nous du nombre d'or du coup ? Ah oui, donc... Il faut peut-être après. Non, 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 mais voilà, j'utilise le nombre d'or. Donc le nombre d'or, c'est le nombre qui régit un petit peu, moi je ne crois pas en dieu, mais il faut bien avouer que, objectivement, il y a ce nombre d'or qui existe. Autant, par exemple, dans notre ADN, on retrouve ce nombre d'or, dans l'enroulement de l'escalier un petit peu, enfin c'est pas l'escalier, mais dans l'enroulement de l'ADN, on retrouve ce nombre d'or. Et on le retrouve aussi, par exemple, entre la première et la deuxième phalange, le rapport qu'il y a entre la première et la deuxième phalange, c'est le nombre d'or. On retrouve le nombre d'or dans tout notre corps, l'écartement des yeux, le nez, machin, tout ça. Si tu fais un visage parfait avec le nombre d'or, tu verras que le visage, il est waouh ! Alors ce qui fait le charme, justement, c'est le décalage d'un oeil par rapport à l'autre et tout ça. Mais si tu veux faire un truc parfait, tu vois, le visage, tu verras que les plus beaux visages, enfin qu'on considère beaux en tous les cas esthétiquement, parce que tout est subjectif, mais ça va se rapprocher, tu vois, des visages des grandes actrices qu'on connaît. Donc voilà, parce qu'on a un esthétique de 1,618 et ce 1,618, ce nombre d'or, il nous régit, nous, plus tout ce qu'on voit. Et dans la nature, tu vois, la fleur de tournesol, c'est 1,618, la coquille d'escargot, c'est 1,618. Tu vois, tu as du 1,618 de partout jusqu'à, en astronomie, eh bien, l'enroulement des, pas des planètes, mais des galaxies, c'est 1,618 aussi, tu vois. Donc du plus grand au plus petit et de partout, tu as du 1,618. Alors tu te dis, bon, ça peut être un hasard, mais quand même, il est quand même vraiment partout sur 1,618. Donc tu te dis, putain, s'il y a un truc, si ça tourne autour de ce chiffre-là, ça veut dire que ça a été organisé quelque part, tu vois. Et si c'est organisé, ça veut dire qu'il y a un organisateur quelque part. Et donc, tu vois, c'est ça qui fait dire que, bon, je ne crois pas en Dieu, mais il y a quand même quelque chose. Et voilà, je me rapproche à du concret, c'est que ce 1,618, il existe, bref. Du coup, tu l'as appliqué ? Et du coup, j'ai appliqué ce 1,618 dans mon travail. Depuis le début ? Non, pas depuis le début, mais au début, c'est vrai que moi, je l'ai utilisé, par exemple, quand j'étais artisan. Quand tu fais une porte vitrée, tu fais une porte, et le haut de la porte, il est vitrée, et le bas, c'est un sous-bassement. Tu vois, il est plein. Où tu t'arrêtes ? Où tu arrêtes la vitre, et où tu arrêtes le plein ? Tu vois ? Tu prends 1,618. Voilà. Tu prends 1,618 et tu es sûr d'être bon. Ah ouais. Tu vois, parce que l'œil, il est habitué à ça, et esthétiquement, tu vas tomber bon. Et généralement, moi, quand je fais des sculptures et tout ça, après, je les regarde, et des fois, tu sais, je me dis, ah putain, elle est un peu trop lote, ou un peu trop large. T'as un doute ? Tu mesures 1,618, tu dis, ah bah ouais, tu vois, j'avais raison, il faut 3 cm de plus, tu vois, sur la largeur, et ça va être nickel. On est habitué à voir ce chiffre-là partout, et quand on le voit, généralement, c'est que c'est harmonieux. Et donc, quand j'ai un doute sur un rapport, tu vois, est-ce que c'est trop gros, trop petit, trop grand, trop large, tout ça. Quand j'ai un doute, je me réfère à ça, et souvent, je ne dis pas tout le temps, parce que suivant les formes, suivant les expressions, des fois, tu as des mouvements qui, justement, où on n'est plus dans ce 1,618, parce que justement, on est en mouvement, donc, si tu veux, tu as une extension d'un bras, comme ça, et donc, du coup, bon. Mais, la plupart du temps, je veux dire, à 90%, voilà, tu retombes sur un 1,618 et tu es bon, quoi. Donc, tu peux faire ça, même dans tes tableaux. Oui, j'avais appris que, enfin, j'avais entendu dire qu'effectivement, beaucoup utilisaient ça dans la peinture depuis très, très longtemps. Le nombre d'or, ouais. Non, mais vous allez voir des vidéos, je vous verrai qu'il y a plein de choses. C'est incroyable. Après, qu'est-ce qui fait qu'on aimerait plus, enfin, le fait qu'on soit habitué à le voir partout, sans s'en rendre compte, fait que peut-être, du coup, il va être plus facile pour l'œil de voir sur une œuvre ou autre, parce que ça va être plus harmonieux du fait que tout est régi par ça. Voilà, c'est ça. Donc, voilà pour le nombre d'or, vous voyez, c'est fascinant, vraiment, c'est fascinant. Mais dites-vous, testez plein de choses, sur du papier ou autre, ou sur vos travaux préparatoires, prenez un crayon, dessinez, quadrillez, essayez de repeindre par-dessus. Et après, vous allez avoir des idées de composition que vous allez pouvoir recréer sur la toile, vraiment. Après, vous pouvez combiner des formes, des ronds, des cercles, des triangles. On ne reste pas sur une seule forme. Après, c'est tout un ensemble de combinaisons. Par contre, moi, ce qui me perturbe, c'est que des fois, et on voit sur Internet certains en parler, il y a certaines personnes qui vont vraiment loin dans l'analyse. Et moi, ça, ça me perturbe, qui reprennent des œuvres de certains maîtres, et qui se remettent à redessiner des lignes de partout, qui essayent de montrer qu'ils font leur interprétation de la composition que l'artiste avait à l'époque dans sa tête. Et je ne pense pas que ça matche vraiment tout le temps. Je pense qu'il est impossible, même pour quelqu'un, pour un expert, de se remettre dans la tête de l'artiste à l'époque, d'un grand maître, et de dire, oui, il a voulu faire ça, 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 comme ça, comme ça, comme ça. Ok, dans les grandes lignes, mais dans le détail, je ne suis pas convaincu. En tout cas, je n'aurai jamais la prétention de prendre une œuvre de maître, et de juger, et de dire, il a voulu faire ça, ça, ça. Je n'aime pas trop l'analyse, bon, ça, c'était une petite parenthèse personnelle, mais je n'aime pas trop cette analyse, voilà. Alors, je vais vous montrer d'autres choses, ça tombe bien. Voilà, ça, c'était mon dernier tableau, que j'ai fait, donc, cette semaine, avec un autre tableau, qui est celui-là. Là, en termes de composition, on est aussi sur quelque chose de différent. Là, vous allez me dire, il n'y a pas de composition. Si, là, c'est la composition, là, je suis vraiment sur la verticalité, sur un mouvement vertical, quelque chose qui tombe. Donc, à la fois, je suggère ce mouvement qui tombe, et tout va dans le même sens. Donc là, on voit bien, ce qui est suggéré dans votre esprit, c'est quelque chose qui tombe, qui a coulé, même si ce n'est pas toujours le cas, mais on l'analyse comme ça. Donc là, je suggère la verticalité, je le remontre avec des points de lumière, même si, au niveau d'un point de vue focal, bon, j'essaie ici d'avoir des zones un peu plus lumineuses pour attirer l'attention, et après, faire continuer la lecture vers le bas. Avec le vignettage et tout ce que je fais habituellement. Des zones très contrastées, la gestion des valeurs, même si ce n'est pas le sujet ici, mais qui font que là, on a quelque chose qui vibre bien, en termes de teinte, dans le sens où il y a beaucoup de valeur, il y a beaucoup d'écart, la luminosité, elle est là. On a vraiment cette impression, plus ou moins de profondeur et de lumière. Ce que je fais souvent aussi, vous avez dû le voir dans mes oeuvres, donc comme je vous l'ai dit, composition en diagonale, et c'est quelque chose que vous pouvez essayer, je l'en ai souvent parlé dans mes cours, mais univers chaud, univers froid, donc par exemple, univers chaud en haut, et univers froid en dessous de ma composition. Donc j'ai deux autres vraiment très distinctes, avec des couleurs qui vont se confronter, qui sont souvent des complémentaires, chromatiquement parlant, chaud-froid. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez mes conseils pour apprendre la peinture, je vous invite à télécharger mon guide du matériel, accompagné de nouvelles surprises, vous verrez, cours de peinture gratuits, et des mails de conseils que vous recevez après, dont les nouvelles vidéos, avec à chaque fois des articles de blog, plein de choses que vous n'avez pas sur la chaîne, donc c'est gratuit, profitez-en, le lien est ici. Je compte sur vous pour mettre un petit commentaire, pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, parlez-vous de votre vision sur la composition, si vous avez des choses à dire sur tout ça, comment vous faites-vous dans votre cas, et puis voilà, petit pouce levé si vous avez aimé la vidéo. Je ne le dirai jamais assez, mais abonnez-vous, si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, sinon vous ne les recevrez pas forcément par mail, je ne les envoie plus toutes par mail, comme je le faisais à une époque. Donc voilà, si vous ne voulez rien rater, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Encore merci, j'ai plein d'idées de vidéos à vous proposer, ça va arriver très très vite, donc soyez attentifs. Allez mes amis, excellente journée à vous, et puis surtout, éclatez-vous dans la peinture, faites-vous plaisir, je ne le dirai jamais assez, c'est bien de moins le plus important. Faites-vous plaisir. A très bientôt.